Bonjour, bonjour, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Voilà, je suis l'ambassadeur à Galawal. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous donner ma position. Ma position par rapport à quoi ? Par rapport aux élections à la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Et je tiens à donner ma position parce que depuis un moment, j'en parle pas. Pourquoi ? Les gens disent, mais l'ambassadeur à Galawal, il y a élection à la FIF, tu n'as pas encore parlé. Pourquoi ? C'est quoi ta position et c'est qui ton candidat ? Et les gens spéculent à mon nom. Les gens font des commentaires, des interprétations, trop de quiproquos et d'ambroglios autour de mon silence. Et j'ai décidé de faire une sortie fracassante pour donner ma position parce que quand il y a des débats importants de ces gens, les personnalités influentes et incontournables que nous sommes doivent sortir et mettre les gens à l'aise. Alors c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que les élections à la FIF, la FIF c'est un peu comme la FECA foot au Cameroun. Donc nous allons organiser les élections à la FIF. Mais ne confondez pas les élections à la FIF avec les élections présidentielles en France. Parce qu'en France, il y a plusieurs candidats et il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour aller voter. Mais ça c'est entre eux les Français. Vous comprenez ? Parce qu'avec cette histoire de la guerre Ukraine-Russie, je pense qu'il est important de solliciter la paix et de créer une accalmie. Parce que si on parle de la guerre Ukraine-Russie, on ne doit pas oublier le problème du Mali et sans oublier celui du Burkina. Alors j'ai fait un coucou au passage à nos frères guinéens, Guinée-Conakry. Parce que depuis un moment quand on parle de cherté de la vie, augmentation des denrées alimentaires, il n'y a pas longtemps, en Côte d'Ivoire ici, il y a eu augmentation du carburant super et puis diesel. On ne sait plus qui est qui, chacun a à peu près le même prix, on ne sait plus. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut quitter dans les supputations et dans le sensationnel, car par rapport, je parlais de quoi ? Voilà, les élections à la FIF, il faut dire qu'à la base, le CONOR qui a pris existence depuis un moment pour stabiliser, normaliser, d'ailleurs c'est son nom, comité de normalisation, dirigé par notre maman Dao Kavala. Alors, les élections à la FIF viendront mettre fin à l'existence du CONOR et nous allons entamer une nouvelle mouvance pour aller vers des heures glorieuses du football ivoirien. Mesdames et messieurs, je sais que parmi les candidats, il y a Sori Diabaté, il y a Didier Droba, il y a Idriss Diallo. Alors, vous vous attendez quand même à ma position, à mon choix clair et intransisant de candidat. Et c'est pour ça que je suis là. Laissez-moi boire de l'eau d'abord. C'est quand même, il faut que je donne ma position. Alors, c'est quand même les élections à la FIF. Il faut des gens importants pour donner leur position là. Donc, vous voyez, c'est ça. Parce que quand l'Africa s'en va en deuxième division, mais tout le monde sait, dans ce pays, il y a un binôme footballistique qui existe en Côte d'Ivoire. ASEC, Africa. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ASEC sans dire Africa. On ne peut pas dire Africa sans dire ASEC. Maintenant, la question que moi je vais poser. ASEC est en première division pendant que l'Africa est en deuxième division. Mais ASEC, réveille-toi, réveille-toi. Si l'Africa est en deuxième division, toi, tu fais quoi en première division? Après ça, vous allez parler de solidarité. Non. Soyons sérieux. De quelle solidarité on parle? Vous voyez comment le débat se forge? Et là, moi, je trouve que quand même, il faut que les gens se réveillent. Parce que pour cette histoire de l'élection à la FIF, c'est bon d'en parler. Parce qu'il y a trois principaux candidats qui sont stars. Qui est le candidat de l'ambassadeur à Garawal? Oh, vous voyez, la batterie est déceinte. Hey, David, pardon, viens, il faut prendre mon téléphone pour aller mettre en charge. Il faut que je donne ma position. Les amis, ils vont mettre mon téléphone en charge et puis tout à l'heure, quand ça va, ne quittez pas, restez là. Quand ils vont ramener là, je vais vous donner ma position. Pardon, viens, il faut prendre. de l'ambassadeur.